Musique Salut à tous c'est Monsieur Game, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur GTA V dans le mode online Et aujourd'hui je voulais tout simplement vous montrer comment créer son personnage Parce que c'est vraiment chiant et c'est un peu compliqué Alors pour créer son personnage, il y a trois étapes D'abord le côté héréditaire, ensuite le style de vie et pour finir l'apparence Alors on va commencer avec l'hérédité, c'est la partie la plus chiante En fait il faut choisir les traits physiques de sa grand-mère maternelle Les traits physiques de son grand-père maternel Les traits physiques de sa grand-mère paternelle Et les traits physiques de son grand-père paternel Déjà juste à m'entendre parler c'est chiant Mais le faire c'est encore pire Alors en fait il faut choisir les traits de sa grand-mère maternelle Si on est plutôt mat de peau, noir de peau, blanc de peau Pareil pour le grand-père Et ensuite ici la petite molette permet en fait de choisir quels traits vont être dominants Si vous allez tout à gauche, les traits les plus dominants seront ceux de la mère Et si vous allez à droite, ce seront ceux du père Il faut ensuite faire la même chose avec la grand-mère paternelle Ici vous voyez si je tourne à droite, c'est l'homme qui change Et du côté maternel, c'est uniquement la femme qui change Donc il faut bien faire la distinction Entre le fait que la face du haut, du côté maternel, ce n'est que la mère qui change Et du côté paternel, ce n'est que le père qui change Il faut bien mettre ça dans sa tête Ensuite en bas vous pouvez choisir si c'est un homme ou si c'est une femme Et enfin, le dernier menu avec marqué ressemblance Il suffit d'aller tout à droite Pour que votre personnage ressemble plus du côté paternel Et si vous allez tout à gauche, vous pouvez voir que le visage de mon personnage change Et ressemble plus à sa mère Alors on va maintenant aller dans le style de vie Alors le style de vie en fait, vous permet tout simplement de donner des heures à votre joueur Et ces heures vont se traduire par des valeurs Ici à gauche, endurance, tir, force, discrétion, pilotage, conduite, apnée Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer des heures de repos Et comme vous pouvez le voir, mes statistiques sur la gauche vont évoluer Par exemple, si je rajoute des heures amis et famille Si vous regardez attentivement Alors, non, pas sur amis et famille On va mettre dans travail illégal Donc là, si je rajoute des heures sur le travail illégal On peut voir que la conduite augmente Si je retire ces heures dans le travail illégal Les statistiques sur la conduite diminuent Si maintenant je rajoute des statistiques sur la glandouille Le pilotage augmente, la conduite augmente Mais la force baisse Ainsi de suite, pour le sport La force va monter Pour le travail illégal La conduite, la discrétion, pardon Etc, etc Donc après, c'est à vous de faire votre mélange Pour avoir des statistiques qui vous plaisent le plus N'oubliez pas que grâce aux missions dans le mode online Vous pourrez améliorer les performances de votre personnage Notamment en jouant au tennis En faisant du vélo Et toutes les activités annexes Alors la dernière partie Qui est l'apparence Vous pouvez mettre l'âge de votre personnage Changez la coiffure ainsi que la couleur Vous pouvez mettre la barbe de votre choix Bon, on va tout de suite être clair Il n'y a pas vraiment beaucoup de choix pour la barbe Les cheveux, etc C'est vraiment limité Je crois qu'il y a à peine 15 coupes et 10 barbes Donc il faut vraiment On prend ce qu'on peut Puis si vous voulez mettre un chapeau Une casquette Enfin, voilà C'est vous et ce que vous voulez faire Et ensuite, si vous voulez mettre des lunettes Alors par contre Là, vous pouvez voir que le personnage Est un peu un latino Cool, tranquille avec une casquette C'est parce que dans Style de vie J'ai mis des statistiques Qui ont changé mon personnage Mais si maintenant J'enlève le côté sportif Vous voyez déjà Il a changé d'habit N'oubliez pas aussi que les habits Vous pouvez les changer Enfin Dans le mode online Si vous gagnez de l'argent Vous pouvez vous acheter de nouveaux habits Comme dans le mode histoire Mais là par exemple Si je change Et je mets 10 heures de travail légal Mon personnage est directement En costume Et quand je vais changer son apparence Il aura un costume Et sa tête ne sera pas du tout la même Donc n'oubliez pas Que le style de vie influence Le visage de votre personnage Il faut vraiment retenir cette donnée Puisqu'elle est essentielle Si vous voulez un personnage plutôt cool Mettez de la glandouille Si vous voulez quelqu'un avec un costard Et une tête un peu fermée Mettez du travail légal Et si vous voulez un peu un gangster Vous enlevez du travail légal Et vous le mettez dans le travail illégal Et comme vous pouvez le voir Le personnage a des marques De combat sur le visage Comme des griffures etc Ensuite il ne vous reste plus qu'à sauvegarder Et continuer Et jouer dans le mode online Voilà c'était la petite découverte De la création de personnages Sur GTA V J'espère qu'elle vous aura plu Je sais que c'est un peu compliqué Mais c'est pour ça que j'ai fait la vidéo Pour vous montrer à l'avance Ou pour ceux qui n'ont pas réussi A accéder au mode online Puisqu'il y a beaucoup de monde Qui essaye de se connecter N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Et de me suivre sur Twitter Sur ce je vous dis ciao Et à une prochaine vidéo Salut à tous c'est Monsieur Game On se retrouve aujourd'hui pour le top 5 Black Ops 2 Commenté En 5ème position on retrouve Bryce Et son C4 Qui fait un carnage Gros GG à toi En 4ème position On a Fuse Et son couteau de lancé Qui fait un headshot GG à toi aussi Sous-titrage Société Radio-Canada